... Dans l'actualité ce soir, la France sous la neige. Elle est tombée en abondance ce matin sur le nord du pays. Elle reviendra cette nuit et demain presque partout sur le pays. Glissa des têtes à queue sur les routes. Plusieurs grands axes ont été fermés. Les TGV doivent ralentir. Le trafic aérien est retardé en Ile-de-France. Le spectre d'un fiasco à Copenhague au sommet sur le climat. La conférence court à la catastrophe, estime Nicolas Sarkozy, arrivé sur place. Quels sont précisément les points qui bloquent ? Éléments de réponse dans un instant. Le nombre de fonctionnaires a augmenté de 36% en France depuis 1980. Deux fois plus vite que l'emploi total. C'est la conclusion d'une grande enquête de la Cour des comptes qui déplore aussi l'absence de vision stratégique de l'Etat. Julien Drey ne sera pas renvoyé devant le tribunal. Le parquet de Paris qui enquêtait sur des mouvements de fonds suspects sur ses comptes lui inflige un simple rappel à la loi. Faut-il mettre un terme au débat sur l'identité nationale ? C'est ce que demandent de plus en plus de voix à gauche, mais aussi quelques-unes à droite. Elles dénoncent des dérapages et un débat mal posé. Et puis à 8 jours du 25 décembre, enquête sur la multiplication des marchés de Noël. L'Alsace a fait école. Les chalets s'installent un peu partout. Qui les possède ? Faut-il encore parler de tradition ? Reportage à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. 4, 5 ou 6 centimètres de neige, tout le monde était prévenu. Le nord-ouest de la France a donc connu un jeudi blanc avec la Normandie et la Picardie. C'est l'île de France qui a été la mieux servie. Images et reportages de toutes nos équipes commentées par Akim Abdelkalec. Le pied à fond sur l'accélérateur. Et ce qui devait arriver, arriva. C'est la galère, c'est la misère. Elle a lâché la voiture ? J'ai l'impression, oui. Vous allez trop forcer ? Eh oui. 3 heures pour faire 10 kilomètres, c'est bien. Le moteur et les nerfs qui lâchent. Une patinoire en guise de route. Il y a ceux qui ont plus de chance, aidés par des passants. Non, non, l'embrayage, l'embrayage. Accélérez pas, l'embrayage, ça va. Les anges gardiens des petits matins neigeux. J'ai pas grand chose à faire. Les routes sont pas salées. Donc je dis, tiens, je vais donner un petit coup de main. J'ai été me promener en forêt en revenant. Je donne des coups de main. Ce matin, ce fut un festival de patinage artistique. Avec ses figures imposées et quelques figures libres. Étant un conducteur citadin, même si je n'ai pas d'inquiétude particulière, je n'ai pas les bons réflexes. Et là, je me suis engagé alors que je n'aurais pas dû. Donc manque de prudence. Lui a perdu son pare-choc. Quelques centimètres de neige qui ont semé le chaos sur les routes. Un long, très long flirt de pare-choc. 320 kilomètres de bouchons dans la région parisienne. Ce matin, à 10 heures. Ça fait une demi-heure que je suis là, pour faire 2 kilomètres. Et donc j'amène du sel à ma fille qui habite à Poissy pour qu'elle puisse sortir de chez elle. Nous sommes sur la nationale 118. Circulation coupée. Les véhicules battent en retraite au grand désarroi des conducteurs. C'était totalement blanc. Il n'y avait absolument rien de fait. Donc la première salleuse, on l'a vue dans l'autre sens. J'ai plus de batterie et j'ai calé. Alors j'essaye de démarrer en poussant, mais dès que je démarrer en poussant, on va se voir qu'il est en patine. La neige a fait son apparition ce matin en pleine heure de pointe. Dans le Val-d'Oise, certains automobilistes se montraient prudents. J'ai un problème avec mes essuie-glaces. Ils sont complètement gelés. Donc je ne vois plus rien du tout. Donc je préfère m'arrêter et puis négocier un peu pour ne pas avoir provoqué un accident quand même. La galère pour les voitures. Toutes les voitures. Et pour les piétons, la même peur. On vient à Paris visiter. On tombe sur la neige. À Tarbes, il fait moins de 4. Mais il n'y a pas la neige. Je ne tue pas. Et puis plutôt penche en avant pour ne pas glisser. Au revoir. Reste peut-être une solution. On l'attend chaque année. Là, elle vient à vous directement. Ce soir, sur les routes, les ralentissements sont moins importants. Sur toute la France, le cumul des bouchons s'élevait à 19h30, à 110 km. Autre conséquence, les TGV roulent plus lentement et les avions sont en retard une à deux heures en moyenne dans les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy. Et la neige se déplace vers l'est. Elle commence à tomber ce soir en Bourgogne. Bonsoir, Zindine Boudaoud. Vous êtes en direct près de Dijon. Apparemment, là-bas aussi, la circulation devient difficile. Oui, David, il neige en abondance. Maintenant, ici en Bourgogne, par conséquent, la circulation est compliquée. C'est le cas d'ailleurs sur l'ensemble quasiment du réseau routier et autoroutier du pays. Mais pas de gros points noirs. Pas de gros points noirs à proprement parler. Sachez tout de même que les nationales 7 et 20 sont coupées en région parisienne. Sachez également qu'il y a de nombreux ralentissements sur les autoroutes. C'est le cas ici, sur l'A6, entre Nitry et Dijon, par exemple, sur 80 km à peu près. Plusieurs départements comme la Corrèze, la Creuse, les Deux-Sèvres, le Loiret ont décidé d'interdire la circulation au poids lourd. Ce soir, une soixantaine de départements est placé sous alerte orange à cause de la neige et du verglas. Alors, un conseil, soyez excessivement prudent au volant et mieux encore, si vous le pouvez, évitez de vous déplacer ce soir et demain. Zindine Boudaoud, près de Dijon. Merci, Zindine. On revient maintenant sur cette journée au ralenti. Comment la France, petit à petit, a vécu pour de bon l'arrivée de l'hiver ? Claude Semper, Héloïse Mallet. On l'attendait vers 4-5 heures du matin. Elle est arrivée vers 6 heures. Comme prévu, une neige lourde, épaisse, qui tient. La vague de neige touche d'abord la Normandie. En quelques heures, les paysages changent de visage. C'est l'hiver. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ne va pas vouloir vivre tous les mois de l'année avec du soleil. On est en Normandie, il est normal qu'on ait de l'hiver. Il faut s'adapter. Dans les cours d'école, jour de neige, c'est un peu jour de vacances. On se croirait en Pôle Nord. D'abord, c'est blanc et j'aime bien le blanc. Et puis, on peut se balancer les boules de neige dans la tête et tout. C'est bien. Pour le directeur de l'école, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Normalement, on ne doit pas visser ni jeter de boules de neige. Et quand je regarde autour de moi, qu'est-ce qui se passe ? Alors, comment vous faites ? Je vais rouspéter. Je vais me bouger. Dans 5 départements de la région, les transports scolaires ont été suspendus. Du coup, pas grand monde dans les salles de cours. Chaque matin, on a 5 quarts pour 8 heures et 5 quarts pour 9 heures. Et ce matin, il n'y avait personne. Sur la carte de Météo France, on voit bien la progression ce matin de la neige d'ouest en est. Dans la région de Caen, les températures sont glaciales, les routes recouvertes de verglas. Les saleuses entrent en action. Elles répandent 7 tonnes de sel à chaque passage. A Évreux, la situation en quelques heures devient impossible à gérer. Des kilomètres d'embouteillage et même les véhicules de déblayement ont eu des problèmes. On a mis un temps fou à traverser Évreux parce que, en fait, notre camion fait le circuit jusqu'à Louvier et après, une partie là jusqu'à Parville. Donc là, il faut le temps de tout faire mais malheureusement, on s'est trouvé bloqué dans Évreux. Dans les voitures bloquées, la pression. C'est catastrophique. Je trouve que franchement, c'était prévu déjà depuis quelques jours. Donc je ne comprends pas pourquoi la DDE n'a pas prévu justement de saler puisque ça fait des heures qu'on est bloqués en pleine campagne. Je ne vous dis pas, c'est catastrophique. À Paris, la neige est arrivée vers 7 heures. La capitale en blanc, c'est évidemment la galère pour tous ceux qui partent travailler mais c'est aussi une source d'émerveillement. Ça me fera encore plus plaisir si elle tenait un petit peu et qu'on avait 10 cm de neige qu'on garderait 3-4 jours. Ce soir, la neige continue sa progression plus au sud. Autour de Poitiers, en fin d'après-midi, on observait plusieurs dizaines de kilomètres d'embouteillage. Voilà. Alors, les chutes de neige vont-elles continuer ? Eh bien, la réponse est oui. Bonsoir, Laurent Romeshko. Oui, car ce phénomène météo présente une particularité. Oui, David, habituellement, quand une perturbation neigeuse traverse le pays, juste derrière, il y a un redoux, la neige qui est tombée au sol fond. Là, ce n'est pas le cas. Elle continue de faire très froid. Les températures sont restées négatives aujourd'hui sur de nombreuses régions et la neige, tombée durant cette journée, tient au sol. À Amiens, à Caen, on a relevé entre 4 et 6 cm et le problème, c'est que d'autres couches sont à venir. Un net refroidissement est attendu pour la nuit à venir avec une perturbation qui circulera sur les régions de l'Est. Celle-ci devrait encore donner 2 à 5 cm de plus en plus de la couche déjà présente. Et puis, des quantités plus abondantes sont attendues sur la Basse-Normandie avec de fortes giboulées en perspective. Et là, des quantités encore plus importantes, notamment sur les collines normandes où on pourrait avoir localement entre 10 et 15 cm supplémentaires. Voilà la neige qui s'ajoute à la neige. Donc, alors les vacances arrivent, on a envie de savoir ce qui va se passer samedi et dimanche. Alors, samedi, une journée de répit. Dimanche, en revanche, l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui donnera des chutes de neige au moins aussi importantes que celles d'aujourd'hui. Chutes de neige qui devraient servir les massifs montagneux parce que c'est peut-être le paradoxe. Actuellement, la neige manque en montagne alors que sur la Picardie et la Normandie, elle est bien présente. Merci Laurent. On vous retrouve à la fin de ce journal. Rappelons cette alerte beaucoup plus large donc de Météo France pour cette nuit et demain. 61 départements concernés par la neige et le verglas, y compris en Aquitaine. Prenez vos précautions. Et c'est d'ailleurs une grande partie de l'Europe qui est concernée. Image ici de l'Espagne et plus précisément du Pays-Bas où il y a eu un peu de casse sur les routes. Cela fait plusieurs jours maintenant que l'hiver est très rigoureux là-bas. Image aussi des Pays-Bas comme en Belgique. La neige a tenu avec plusieurs centimètres au sol. Et pour refermer ce chapitre, le résultat de la question de la semaine alors que les plans grand froid restent évidemment en vigueur. Je vous en rappelle l'intitulé Avez-vous déjà aidé en hiver un sans-domicile fixe ? Eh bien, la réponse majoritaire est oui. Oui à 52,2%. Vous avez été plus de 21 000 à nous répondre. Merci à tous. Autre titre de l'actualité, cette opération coup de poing des jeunes agriculteurs devant l'Elysée. C'était très tôt ce matin. Ils ont réussi à prendre tout le monde par surprise et il y a eu quelques moments d'affolement à Maury-Guibert. À l'heure du laitier devant le palais de l'Elysée, l'effet de surprise est garanti. Ils sont plusieurs dizaines des agriculteurs qui entendent bien faire du foin. Avec les policiers en faction, la lutte s'engage inégale et ils parviennent à répandre une première meule. panique chez la maréchaussée presque débordée. Un policier à terre et des céréaliers qui en ont assez d'être sur la paille. Ces Français qui se lèvent tôt, ces Français qui travaillent plus et qui s'en relâchent, s'en terrent un peu plus chaque jour. Il faudra des renforts et du gaz lacrymogène pour les maintenir à distance. Quelques larmes versées une drôle de moisson pour la voirie parisienne. Comptez vos troupes et puis bon retour dans vos départements sous la neige. Sauf que sur le chemin du retour, il y a un comité d'accueil et ils repartent comme ils sont arrivés, en bus, mais avec un détour par le commissariat pour des contrôles d'identité. Toujours à propos d'économie, cette grande étude de la Cour des comptes sur les fonctionnaires. Elle établit que leur nombre a augmenté de 36% en France depuis 1980, deux fois plus vite que l'emploi total. Un employé sur cinq dans notre pays est aujourd'hui un fonctionnaire. Julien Dupéret. 28 ans séparent ces deux images. Point commun, ce sont des fonctionnaires. Différence, leur nombre. Plus 36%. Il y avait 3 900 000 fonctionnaires en 1980, 5 300 000 en 2008. Étonnant quand l'objectif annoncé depuis plusieurs années est de réduire leur rang. Championne de la création de postes, les collectivités territoriales. Régions, départements, communes, plus 71%. Une conséquence directe de la décentralisation. Vient ensuite l'hôpital, plus 54%. Explication, le renfort de personnel dû aux 35 heures. Enfin, l'État en lui-même, ministère, administration centrale, éducation, plus 14%. C'est ce chiffre que pointe particulièrement la Cour des comptes. Trop élevé alors que la politique affichée du gouvernement est de réduire les effectifs de l'État avec notamment le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux à la retraite. Exemple parmi d'autres, la France est le pays où il y a le plus de policiers par habitant. Pourtant, le ministère de l'Intérieur n'hésite pas à demander encore plus d'effectifs. La justice, une bonne nouvelle pour Julien Drey. Je vous le disais, il ne sera pas renvoyé devant le tribunal. Le parquet de Paris qui enquêtait sur des mouvements de fonds suspects sur ses comptes en provenance d'associations dont il est proche ne le blanchit pas pour autant. Mais il se contente d'un simple rappel à la loi. Dominique Verdayan, Guillaume Michel. Après un an d'enquête, la justice clôt le dossier. Julien Drey finit la suspicion de détournement de fonds commis à des fins apparemment personnelles. Tout part d'un signalement en décembre 2008 de traque fin à la cellule anti-blanchiment du ministère de l'Intérieur. Les enquêteurs ont épluché les comptes de deux associations dont le député est proche. Aujourd'hui, le parquet ne relève plus contre Julien Drey que l'achat d'une montre pour 7000 euros insuffisant pour justifier un procès. D'où un rappel à la loi, autrement dit un avertissement. Il se défendait en septembre dernier. Il y avait certainement, peut-être parce que c'est mon caractère, une certaine insouciance dans la tenue de mes comptes. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose d'illégal. Moi je sais depuis le début que je n'ai rien fait d'illégal et que ceux qui ont travaillé avec moi n'ont aucun reproche à se faire. En novembre, le PS avait écarté sa candidature aux élections régionales. Le parti socialiste pourrait revoir sa position. La dernière ligne droite au sommet de Copenhague sur le climat, c'est théoriquement demain soir que la conférence s'achève et tout le monde redoute un fiasco car on semble très loin d'un accord sur la répartition de l'effort pour diminuer l'émission de gaz polluant. Nicolas Sarkozy arrivé sur place veut secouer le cocotier. A sa manière, il faut changer de braquet, dit-il, envoyé spécial, Michael Darmon, Antoine Morel. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont choisi d'arriver ensemble. Chaque chef d'Etat peaufine son entrée en scène. Le sommet sur le climat change de nature. Jusqu'à présent, ce rassemblement planétaire a fonctionné comme une babelle de l'écologie, dominée par les associations humanitaires et les acteurs engagés, inquiets de la tournure que prennent les débats. Tout le monde parle et c'est la pagaille totale. Il y a le groupe Afrique. Je vais essayer de comprendre moi aussi ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'on n'aura pas un grand résultat. De moins en moins de t-shirts, de plus en plus de costumes-cravates. Le sommet laisse la place aux technocrates, aux diplomatos politiques. Tout est bloqué depuis deux jours. Il faut tenter de sortir de l'impasse. Le fleuve niger est en train d'insparer. Le fleuve niger. Oui, c'est bien pour ça qu'il faut les 50 milliards. Sinon, on n'y arrivera pas. Et puis, voilà. Donc, les bouts de briques sont en train de... Mais ça peut néanmoins déraper à tout instant. Voilà. Tout est possible, même le pire. En séance peignière, Nicolas Sarkozy choisit de dramatiser les enjeux. Il y a un point qui nous rassemble tous. C'est que l'échec de Copenhague serait catastrophique pour chacun d'entre nous. Il faut changer de braquet pour cette conférence. Et ça commence tout de suite en coulisses entre les présidents français et brésiliens. Coup de fil, documents de travail, la longue nuit de Copenhague ne fait que commencer. Bonsoir, Nicolas Châteauneuf. Vous êtes en direct de Copenhague. Au-delà des déclarations, quels sont précisément, concrètement, les points ou le point principal qui fâche ? Eh bien, vous savez, David, en fait, tout se joue actuellement entre d'un côté les États-Unis représentés par Hillary Clinton avant l'arrivée de Barack Obama et de l'autre côté, la Chine. Pour parler clairement, les Américains ne font pas confiance aux Chinois pour produire des chiffres vérifiés et fiables dans le cadre d'un accord international. Les Américains veulent en fait des engagements vérifiables et surtout un processus de vérification de ces engagements notamment pris par les Chinois. Les Chinois ne veulent pas en entendre parler. Ils considèrent que ce serait une atteinte à leur souveraineté nationale. C'est vraiment le nœud gorgéen des négociations depuis le début et pour l'instant, cela reste bloqué. Nicolas, est-ce que cet appel de Nicolas Sarkozy ce soir est susceptible de faire bouger les choses ? Vous savez David, Nicolas Sarkozy a déjà de fait désigné les Etats-Unis et la Chine comme possibles responsables d'un échec ici à Copenhague. Alors concernant la réunion qu'il a appelée de ses voeux pendant son discours, on sait qu'elle devrait avoir lieu ce soir, qu'elle est même peut-être en cours de préparation. Donc la nuit promet vraiment d'être longue ici à Copenhague. Nicolas Châteauneuf au Danemark. Merci Nicolas. En bref, encore à l'étranger en Italie, Silvio Berlusconi a quitté ce matin l'hôpital où il était soigné après son agression dimanche soir par un déséquilibré. Pansement et compresse, vous le voyez sur le visage. Il restera en convalescence pendant une quinzaine de jours dans un communiqué. Il souhaite que s'ouvre à cette occasion, je cite, une nouvelle ère de dialogue. Retour en France avec l'enquête sur les causes de la disparition de l'A330 du vol Rio-Paris il y a six mois. Le BEA, le Bureau Enquête et Analyse a remis un nouveau rapport. Toujours pas de certitude. Les experts en revanche émettent une nouvelle recommandation sur les normes des fameuses sondes pitot tout en soulignant qu'elles ne peuvent être la seule cause. Une nouvelle série de recherches devrait aussi commencer dans les profondeurs de l'océan avec cette fois, semble-t-il, un réel espoir de retrouver la carlingue dans les mois ou l'année qui vient. Images signées Tristan Le Bras. La politique faut-il mettre un terme au débat sur l'identité nationale ? La polémique ne faiblit pas. Elle a même été relancée après de nouvelles déclarations controversées. Des voix s'élèvent également à droite pour dénoncer, je cite, un débat mal posé. Alix Bouillag et Jean-François Meunier. Quelques clics sur le site dédié au débat sur l'identité nationale et voilà parmi les contributions ce qu'on peut lire. Nous perdons notre France, nous nous faisons coloniser et marcher dessus. Ou encore, nous devons lutter contre cette invasion. Voilà ce vers quoi nous allons, une musulmanisation de notre France. Certains l'écrivent, d'autres l'expriment tout haut. Est-ce que l'islam commence à placer l'identité nationale ? Présente à ce débat dans les Vosges, la secrétaire d'Etat La Famille tente de répondre. Ce n'est pas le procès d'un jeune musulman c'est sa situation et moi je la répète. Ce que je veux c'est qu'il se sente français lorsqu'il est français. Ce que je veux c'est qu'il aide la France lorsqu'il vit dans ce pays. C'est qu'il trouve un travail, c'est qu'il ne parle pas de berlant, c'est qu'il n'est pas de sa classe quête à l'envers. Tous ces propos n'ont pas manqué de susciter la polémique. Voilà le cœur du problème, la focalisation du débat sur l'islam et l'immigration. Pour Nicolas Sarkozy, la discussion est néanmoins nécessaire. Franchement, d'abord, est-ce que je condamne des rapports joueurs de vous ? Bien sûr. C'est l'évidence même. Mais est-ce qu'il y a un problème d'intégration dans notre pays aujourd'hui ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Au cœur de la tempête, un maître d'œuvre, le ministre de l'immigration, Éric Besson. Il maintient le cap et contemple le malaise croissant de la classe politique. Car au-delà des clivages, deux camps s'affrontent, ceux pour qui il est urgent d'arrêter le débat. Ce débat est un faux débat et qui n'aurait pas dû être ouvert dans les circonstances que traverse notre pays. Dans une période de crise, on a autre chose à faire qu'à se diviser sur un sujet aussi important que celui-ci. Je trouve que ce débat est en train de prendre vraiment une tonalité. On l'avait dit au début qu'il était dangereux. On ne nous a pas écoutés. C'est irresponsable parce qu'il y a toute une communauté qui est montrée du doigt. Et puis ceux qui estiment au contraire qu'il faut absolument continuer les échanges. Viens ne seraient plus mauvais que d'arrêter le débat parce que ça serait vraiment une preuve que nous ne sommes pas capables de discuter dans notre démocratie d'un sujet qui est quand même fondamental. Quels sont les points des dénominateurs communs de la France ? Les excès sont toujours condamnables d'une façon ou d'une autre. Mais que le débat, que des experts, que des citoyens prennent la parole, c'est toujours bon pour la démocratie. Comment sortir de ce qui ressemble de plus en plus à une impasse ? Le gouvernement exclut toujours un arrêt du débat. Il est 20h19. Restez avec nous à suivre la statue géante qui fait grincer des dents au Sénégal. 50 mètres de haut, 26 millions d'euros de budget. Pour beaucoup, elle symbolise la folie des grandeurs du pouvoir. Johnny Hallyday restera encore deux semaines à l'hôpital. Déclaration de son producteur Jean-Claude Camus, la justice sera saisie sur sa précédente opération en France. Et puis les dessous des marchés de Noël qui se multiplient en France. Tradition ou marché juteux en quête dans un instant. D'abord donc, cette statue monumentale qui incarne pour beaucoup d'Africains l'ivresse du pouvoir. Elle a été érigée à Dakar, conçue pour dépasser en taille la statue de la liberté de New York. C'est l'idée du président Wad qui a lui-même participé à sa conception. Il devrait empocher aussi une partie des recettes. Dominique Derda, Frédéric Rank, Sylvain Barral à Dakar. Une statue de 50 mètres de haut érigée sur une colline aux portes de Dakar. Elle représente aux yeux de son concepteur la renaissance africaine. Pierre Goudiaby, l'architecte, n'est pas peu fier de sa dernière réalisation. Là où les imams, dans ses représentations de corps à demi-nus, voient une offense à l'islam, lui voient une oeuvre d'art et pas des moindres. Il n'y a pas de doute que ce monument-là fera partie des 7, 8, 9, 10 merveilles du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Déjà, nous sommes dans le Guinness Book. Voilà. C'est la statue en bronze la plus haute du monde. 3,50 mètres de plus que la statue de la liberté à New York. L'ouvrage coûtera aux environs de 13 milliards de francs CFA, 20 millions d'euros. Les ouvriers viennent de Corée du Nord et ils s'y connaissent à n'en pas douter en matière d'art officiel. Car l'initiateur du projet, l'homme qui a dessiné les premières esquisses, n'est autre qu'Abdoul Aywad, le président sénégalais qui n'a jamais manqué d'idées pour promouvoir la cause de l'Afrique dont il se veut l'un des sages. Mais Abdoul Aywad, cette fois, a bien du mal à convaincre une opinion publique qui peine à manger à sa faim et à payer ses factures. Pour l'opposition, l'affaire du monument à la renaissance africaine et du pain béni. On a des problèmes d'électricité, on a des problèmes d'assainissement, on a des problèmes partout dans la société. Wad met plus de 12 milliards pour un statut. Nous en avons marre de Wad. Nous voulons son départ. Tous, évidemment, ne sont pas de cet avis. A commencer par Adam Haguey qui habite non loin de l'édifice. ça va créer des emplois. On va construire des hôtels pour loger les touristes et tout l'argent qu'ils vont dépenser, il va rester ici, au Sénégal. Et ça, c'est une bonne chose pour nous. L'inauguration prévue à la mi-décembre a été reculcée au printemps. Les visiteurs de passage comme ces Italiens devront d'ici là se contenter de photographier de loin les géants de bronze. Les dernières nouvelles de Johnny Hallyday, on apprend par sa famille qu'elle demande à la justice d'examiner quelles sont précisément les responsabilités dans sa rechute. Après son opération, un collège d'experts pourrait être désigné. Rappelons que les deux médecins français dépêchés à Los Angeles parlent d'infection nosocomiale. Son producteur, Jean-Claude Camus, lui, avait mis en cause le chirurgien français qui avait opéré le chanteur. Jean-Claude Camus qui a aussi évoqué son état de santé. On l'écoute. Pour l'instant, les pronostics de sortie de l'hôpital seraient de trois semaines, plus en tout cas au moins un mois de convalescence. Johnny est un rock. Johnny aime la scène. Johnny aime son public. Il m'étonnerait fort qu'il... Bon, il avait annoncé sa dernière tournée, c'est vrai, mais il m'étonnerait fort qu'il sorte par la petite porte de son métier. Une divine surprise pour la ville de Chalon-sur-Saône à la veille de Noël. Une non-ingénieur ancienne pharmacienne de la ville a légué à sa mort 4 millions d'euros au centre d'action sociale. Elle n'avait pas de descendants. Et voilà qui nous amène à notre enquête sur les marchés de Noël. Vous l'avez sans doute constaté, l'Alsace a fait école. Les chalets s'installent un peu partout en France. Qui les possède ? Faut-il encore parler de tradition ? Jean-François Bombard, Jean-François Monnier. C'est le plus célèbre et le plus ancien marché de Noël de France créé en 1570. Chaque année, Strasbourg attire ainsi 2 millions de visiteurs. C'est féerique, les lumières, le marché de Noël, le vin chaud, tout s'en bon, c'est merveilleux. Cette année, l'Alsace compte 140 marchés avec des retombées économiques pour la région évaluées entre 300 et 400 millions d'euros. Dans toutes les régions, depuis une quinzaine d'années, les marchés de Noël se multiplient dans un esprit parfois éloigné de leurs origines religieuses. L'origine, c'est uniquement des foires commerciales qui se placent à la fin du Moyen-Âge dans cette optique de période de fête de Noël et qui sont faites pour vendre de la viande et des produits carnés à une période où on ne peut pas consommer de viande. Pour la deuxième année, ce véritable business économique a gagné les Champs-Elysées. Sur 2 km, 170 chalets ont été installés. À midi, à midi, des cravates à 5 euros, de l'objet d'art asiatique à la poupée espagnole en passant par les bonnets canadiens, tout s'achète et tout se vend sur les Champs, même les hélicoptères made in China, un des succès du moment. On en vend à peu près 100, 120 par week-end. Face à ces produits manufacturés à la cinquantaine de chalets qui servent à boire et à manger, les artisans sont quand même plutôt rares. Je pense que vous êtes le seul artisan ici sur les marchés de Paris, mais vous avez deux francs qui sont agréables aussi. Propriétaire de la grande roue place de la Concorde, Marcel Campion, à l'origine de la manifestation, se défend de toute dérive commerciale. La critique est facile et l'art est difficile. Et l'artisan, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que certains artisans ont du mal à subvenir aux besoins de la location d'un chalet aussi. C'est pour ça qu'on a fait une mesure exceptionnelle. On a fait pratiquement cadeau cette année aux artisans de 12 chalets à ceux qui produisent. Magie de Noël ou marketing pour 8 euros, les visiteurs pourront aussi découvrir les sculptures de glace. Cette année, le marché devrait une nouvelle fois profiter de l'attractivité de la plus belle avenue du monde. 12 millions de personnes sont attendues. On reste dans le domaine économique avec ces deux informations de dernière minute. D'abord, c'est officiel. Les employés chargés de la maintenance et de l'alimentation des distributeurs automatiques de billets sont appelés à faire grève à partir de demain et pour une durée pour l'instant non précisée et ce pour obtenir une meilleure prime de risque. Et puis l'AMF, l'autorité des marchés financiers, indique à l'instant qu'elle mette hors de cause toutes les parties inquiétées dans son enquête sur les manipulations du titre EADS. Il y avait au total 17 parties concernées dans ce dossier mises hors de cause donc de toutes ces parties. Une grande exposition à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Il s'agit de comprendre l'art islamique des manuscrits aux tentures. C'est une sélection de 471 pièces. Voici l'exemple du pèlerinage de la Mecque expliqué avec des œuvres pour la plupart d'ailleurs profanes. Isabelle Béchelère, Guillaume Michel. De tous les horizons, une fois long, les pèlerins musulmans se dirigent vers la Mecque. Les objets de la collection Halili donnent vie à ce voyage de tous les risques. Les ornements des montures royales évoquent le périple des fidèles jusqu'en Arabie saoudite. Et les descriptions persanes sont de véritables reportages surgis du XVIIe siècle. La route était dangereuse. Il fallait se munir de bonnes armes, d'axes et cimetaires, mais aussi du texte sacré lui-même comme bouclier. Certains portaient une tunique en guise de talisman. Le Coran tout entier y était calligraphié. Les certificats de pèlerinage peints au XVIIe siècle par les meilleurs artistes de la péninsule arabique offrent une vision stylisée de la Mecque. Les guides illustrés de l'époque dépeignent les fidèles venus du Maroc comme de Chine et les pratiques de leur culte. Une des pièces exceptionnelles de cette collection que jamais un infidèle ne saurait voir est la qui soit ce rideau qui orne la cabasse et le lieu le plus sacré autour duquel les pèlerins déambulent sept fois. Lourdes broderies de fils d'or et d'argent qui inscrivent des sourates du Coran. Le côté très figuratif des miniatures peut surprendre. Ici, un épisode de la vie du prophète. Le prophète comme tout personnage saint de l'histoire religieuse admise par l'islam est souvent montré le visage voilé et la tête sainte par un halo de flamme. Mais Dieu, il n'est pas question de le montrer. Dieu, on ne peut pas imaginer même de représentation de Dieu. La richesse de ces illustrations est aux antipodes de la géométrie pratiquée au Maghreb. Le collectionneur Nasser Khalili a choisi un art islamique plein de vie qui contient en lui-même sa propre pédagogie. Il permet aussi aux infidèles d'approcher le pèlerinage, un des piliers de l'islam. Le sport en bref et en image. Bordeaux conforte sa place de leader de la Ligue 1-2 football, victoire 1-0 à Montpellier hier soir avec ce but de Jussier. Et puis l'Olympique de Marseille prend la deuxième place au classement après sa victoire à Lorient 2-1-1. Ouverture du score Vahirua pour Lorient. Ayou égalise pour Marseille Gawara marqué également dans les arrêts de jeu. Et puis un mot de tennis car Richard Gasquet a été disculpé par le tribunal arbitral du sport. Il a rejeté les appels de la Fédération internationale et de l'agence mondiale antidopage qui jugeaient trop clémente la suspension de deux mois et demi rendue auparavant. Richard Gasquet 23 ans avait été je vous le rappelle contrôlé positif à la cocaïne en marge du tournoi de Miami. C'était en mars dernier. Avant de refermer ce journal je vous en rappelle l'un des principaux titres la France sous la neige elle est tombée en abondance ce matin sur le nord du pays elle se déplace vers l'est. Les toutes dernières images ici de Limoges où vous le voyez la circulation est difficile. Demain alerte rouge sur 61 départements d'ores et déjà plusieurs grands axes ont été fermés les TGV sont au ralenti le trafic aérien est retardé en Ile-de-France. Fin de cette édition merci à tous la météo Laurent Romeshko il a neigé il neige il neigera 20h35 envoyé spécial Guylaine Chenu Françoise Jolie demain 13h Élise Lucet à 20h et tout le week-end Laurent Delahousse bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre très bonne soirée et bonne fête. L'info continue c'est aussi sur france2.fr